et bonjour les amis comment allez vous bien j'espère aujourd'hui je vais vous préparer une salade de poulpe grillé j'ai goûté ça il ya quelques temps c'était super bon et là du coup j'ai eu une petite idée de nouvelle salade de poulpe j'espère que ça va vous plaire donc là je connais je pars chez mon poissonnier habituel que vous avez certainement vu dans mes autres vidéos et je suis à ce marché fantastique de Valocéna les légumes sont bien placés tout est beau mais là bon je vais acheter du poulpe qui est peut-être de trois petites bêtises à côté on va voir allez on s'en retrouve chez le poissonnier je crois que j'ai trouvé mon bonheur et en plus à bon prix dans les poulpes d'or il y a des grosses pièces pour moi ça va être très bien alors j'ai trouvé alors le plus gros celui-là il a l'air d'être pas mal je vais voir un peu que tu vois les niveaux des tentacules ouais mais c'est très bien c'est très bien je vais prendre ça on va voir combien il pèse notre poulpe c'est un balèze c'est un peu plus de 2 kg c'est parfait il est vidé et maintenant on va le payer bah tenez donc ça fait 31 quelque chose voilà parfait et bien voilà j'ai mon poulpe maintenant je vais aller je vais aller chercher d'autres choses je suis trop bon je vais trouver des choses c'est vrai comme c'est beau ce métal regardez ça c'est juste magnifique et mon marché est terminé je me suis arrêté dans un marché couvert qui est assez sympa et dans un coin tranquille qui s'appelle le rivera qui est souvent avant c'était avant et là je bois un bon café en lisant le nice matin d'aujourd'hui et c'est pas marrant les actualités et bon on va être mieux dans la cuisine tout à l'heure à tout à l'heure dans notre vie alors je m'apprête à rentrer pour faire la cuisine et là je découvre ce monsieur qui est poète public et je vais lui demander du coup de me faire un petit poème pour Fredo Cristo bonjour vous êtes poète public tout à fait donc vous êtes à Malocena là où il y a le marché Libération voilà à Nice évidemment bah c'est sympa et là je me mets pour essayer de répondre aux besoins de poésie aux désirs de poésie ah c'est cool des gens qui viennent voilà et vous pouvez me faire un petit poème à moi tout à fait alors bon bah mon nom c'est Fredo Cristo j'ai une chaîne de cuisine ok je fais de la cuisine facile et rapide très bien il note en plus des indications super je note il vous faut combien de temps un petit poème bah là si on est sur le petit poème l'entrée un peu on peut faire ça en 10-15 minutes ah bah c'est parfait une petite entrée le temps de aller génial et alors c'est quoi votre prénom moi je m'appelle Tristan Blumel et bah écoutez Tristan Blumel bonjour et puis vous laissez faire mon petit poème super allez génial ça sera prêt allez à tout à l'heure 5-10 minutes c'est bon ouais 10 minutes allez allez on est bien on est bien vous pressez pas bah donc voilà je vais me faire faire un petit poème c'est une belle surprise j'espère que ça vous plaira et puis j'espère que le poème sera sympa mais je pense qu'il va l'être le jeune homme a l'air très sympa Tristan voilà retenez son nom et voilà les amis retour de marché donc j'ai fait ma préparation j'ai rencontré sur le marché j'ai rencontré un poète un poète de rue et j'ai demandé de me faire un petit poème alors il m'a fait un petit poème mais bon la vidéo ça va être trop long donc je vais la mettre sur mon instagram sur cuistofredo instagram et vous verrez ce petit poème qu'il m'a fait c'est sympa j'ai aussi rencontré des musiciens sur le marché comme on voit d'habitude c'était super sympa mais là maintenant on va se concentrer sur notre recette donc les ingrédients que je vais vous montrer tout de suite et puis encore une fois j'espère que cette recette va vous plaire mais ça j'en suis sûr voilà allez c'est parti on va voir les ingrédients alors pour la préparation de notre salade de poulpe grillée il nous faudra évidemment un poulpe que j'ai acheté tout à l'heure au marché vous avez vu il nous faudra donc ça c'est pour la cuisson du poulpe il nous faudra un oignon de l'ail une carotte là j'ai pris j'adore c'est de la coriandre fraîche quelques herbes de provence il nous faudra du beurre mais ça c'est pour après des pommes de terre pour notre salade de la belle roquette du pesto du fromage blanc de belles câpres comme ceci un peu de piment de cayenne du poivre 5 baies du gros sel et de l'huile d'olive et on peut attaquer notre recette alors pour la cuisson de notre poulpe on va commencer avec du gros sel donc le gros sel pour cette grosse casserole je vais mettre un creux de main comme ça voilà ensuite je vais mettre un oignon entier que j'ai coupé en 4 ensuite j'ai pris une carotte que j'ai coupé en 4 aussi là j'ai 3 gousses d'ail que je vais écraser avec la pompe de la main et mettre voilà comme ça ensuite j'ai mes deux branches donc que je mets comme ceci et ma coriandre fraîche comme ceci et je couvre jusqu'à ébullition voilà j'ai coupé mes pommes de terre j'ai préparé une casserole et je vais préparer mes pommes de terre en deux façons donc première cuisson ça va être dans de l'eau tout simplement et pas à cuire complètement et ensuite je les mettrai au four bon bah mon nouveau je vais mettre mes pommes de terre et en même temps j'en profite pour vous dire que j'ai oublié un élément qui est important dans ma recette c'est le citron donc j'ai un citron bio j'ai fait des zestes et on va s'en servir après dans la deuxième cuisson du poulpe donc c'est important que je vous le dise allez on va faire cuire nos pommes de terre ça y est ça bout donc comme je vous le disais tout à l'heure en fait j'ai un demi citron pour ma préparation de la deuxième cuisson du pôle avec mes zestes et là il me reste cette autre moitié de citron qui est un citron bio et que je rajoute juste le jus comme ceci donc dans ma sorte de courbouillon ok et là on va faire la technique du coup alors d'habitude j'ai un peu de la place là ça fait un peu juste donc les bestions je ne sais pas si vous vous rappelez de ma technique de compter jusqu'à 7 on va la refaire donc je plonge une première fois les tentacules en comptant jusqu'à 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et maintenant je relève et vous voyez les frisolis voilà et maintenant je peux le replonger oula vraiment juste avec ma casserole donc là je le replonge et je laisse cuire 40 minutes c'est parti oula à tout de suite allez mes pommes de terre sont cuites pas complètement je les égoutte je vais les laisser refroidir alors surtout je les laisse refroidir mais je les refroidis pas dans l'eau donc comme ça alors voilà mes pommes de terre ont légèrement refroidi c'est parfait donc je vais vous donner une petite astuce pour qu'elles soient encore meilleures donc on va les passer au four mais pas comme ça pour l'instant la petite astuce vous prenez un demi cube de bouillon de poulet vous mettez un peu d'huile d'olive comme ceci vous l'écrasez à l'intérieur il faut bien l'écraser quand même voilà c'est parfait ensuite un peu de sel voilà du piment de cayenne alors pour vous donner un ordre d'idée j'en mets très peu vous voyez du piment de cayenne mon poivre 5 baies ça donne beaucoup beaucoup de parfum on mélange bien voilà maintenant on prend les pommes de terre on va y mettre quelques gousses d'ail alors c'est à votre convenance toujours pareil la provence et notre préparation alors je vais tout mettre on va prendre ça alors la préparation on est comme ceci peut-être je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive je vais rajouter un petit peu d'huile voilà maintenant on mélange bien tout ça quand tout ça sera bien mélangé on va le mettre dans le four je vais vous dire ça va prendre bien bien le parfum voilà c'est bien mélangé et on va mettre ça au four allez alors la cuisson ben écoutez vous voyez que c'est beau vous savez que les pommes de terre là elles sont plus ou moins déjà cuites donc quand vous voyez que c'est beau ben qu'est-ce qu'on fait ? on le sort allez c'est parti pour le four et voilà le poulpe est cuit les pommes de terre aussi je vais le sortir de l'eau je vais le laisser bien refroidir je vais bien le rincer et après on continue la recette voilà je vais le refroidir vous voyez pour y aller un peu vous voyez enlever la peau comme ça hop un maximum allez on va passer à la découpe donc moi ce que je veux c'est récupérer voilà parfait la cuisson en plus c'est bien je veux des tentacules évidemment je vais pas mettre tout ça l'autre partie je me la garde pour une autre salade une autre sorte un autre plat voilà là je voulais absolument vous montrer ma salade de poulpe tentacules grillées voilà on les coupera après voilà c'est pas mal elles sont belles comme ça voilà alors on commence déjà on va mettre nos tentacules dans ce plat ce sera plus facile voilà ensuite on va mettre de l'huile d'olive comme ceci voilà voilà ensuite on va mettre mes astu de citron comme ceci on va saler ok on va mettre notre poivre 5 baies si vous en avez pas vous prenez du poivre mais en tous les cas poivre du moulin c'est important le 5 baies franchement c'est pas mal pour ce genre de plat ça parfine bien d'ailleurs je le sens déjà voilà voilà on va rajouter un petit peu de piment de cayenne alors comme je vous dis très très peu c'est du fort celui-là vous pouvez mettre du doux si vous voulez si vous aimez pas je mets l'équivalent de ça c'est vraiment deux pincées en fait voilà deux pincées ensuite mon demi citron alors c'est un citron bio je sais pas si je vous l'ai déjà dit ok et là bah écoutez on y va avec les mains l'important c'est que toutes les comptacules s'imprègne bien et je vais le laisser comme ça pour 10 minutes maximum c'est pas la peine de mettre au frais vous laissez comme ça voilà alors pour commencer je mets un bout de beurre à fondre dans ma grosse poêle donc je laisse bien fondre pas brûler hein fondre je vais laisser fondre là ils font bien allez et maintenant je peux commencer à mettre mes tentacules ça sent déjà super bon je vais vous dire le parfum que ça a donné là avec la cuisson c'est juste fantastique je vais vous donner quelques un petit tour de moulin il n'est pas la peine de saler voilà je vais vous dire que ça va être fantastique je vais commencer à les retourner ça sent bon c'est normal maman jette on laisse pas accrocher allez notre recette touche à sa fin alors on prend le pesto le pesto on en trouve partout vous pouvez le faire vous mais bon on en trouve du bon sauf si vous avez du basilic avec vous un peu de fromage blanc on mélange bien pas besoin d'acheter d'ajouter du poivre du sel ou quoi que ce soit le pesto ça suffit à lui même ça va ça nous servir de base pour notre assiette et bien ça c'est fait et c'est super simple on va se vendre une assiette alors je n'ai plus d'assiette blanche c'est pas grave donc je vais mettre ça au fond comme ceci voilà pas de gaspillage c'est parfait donc l'étal comme ceux ci voilà on va s'éclater allez c'est bien comme ça ensuite je mets un petit peu de ma salade comme ceci je mets mes petites pommes de terre qui sont juste tièdes regardez ça cette salade ça va carrément être une tuerie internationale j'espère que vous êtes déjà conquis alors il y en a qui diront oui on n'a pas l'odeur et je comprends parce que ça serait bien d'avoir l'odeur je peux vous dire que ça sent super bon déjà les pommes de terre comme on les a faites là franchement c'est juste magnifique voilà et là un peu d'ail qui est vraiment bien bien cuit ensuite on va mettre regardez ça des petites capres comme ceux ci sont superbes ces capres et quelques olives de chez moi les olives niçoises que j'ai dénoyauté elles sont super bonnes ne me mettez pas des olives grecque s'il va on va commencer comme ceux ci ça va carrément être magnifique et voilà qu'est ce que vous en pensez les amis vous vous croyez que que c'est fini et ben non je vais rajouter quelques petites feuilles de roquettes la roquette c'est vraiment une salade qui a beaucoup beaucoup de goût très intéressant un peu comme la mesclaire j'adore la roquette ça tombe bien comme ceux ci allez encore une petite feuille pour le plaisir on rajoute un filet d'huile d'olive j'ai bien dit un filet voilà et pour le bouquet final un peu un poil de citron et voilà et là cette fois ci notre assiette est terminée alors les amis qu'est ce que vous pensez de mon poulpe grillé en salade qu'est ce que vous en pensez écoutez je viens de goûter personnellement c'est exactement ce que je veux brouille à l'intérieur croustillant à l'extérieur donc c'est la bonne cuisson donc c'est sur cette assiette que je vous souhaite un bon appétit que je vous dis à bientôt sur la chaîne de friddo pisto encore une fois j'espère que cette recette vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces des commentaires à vous inscrire sur la cloche comme ça vous saurez à chaque fois que je fais une nouvelle recette si vous le savez pas déjà et encore une fois je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de friddo pisto je vous dis à bientôt